Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Seconde statement, comme vous pouvez le voir, les sous-titres sont en anglais, mais vous avez le choix pour le langage entre l'anglais, je veux dire, mon anglais, ou le français. Donc, vous pouvez-vous placer votre main pour ceux qui préfèrent l'anglais et ceux qui préfèrent le français ? Ok, on va donc le faire en français. Tout est en anglais. I have quite a few English words in my talk because sometimes I'm not a very good French-speaking person. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le sujet des technologies digitales et comment ça va impacter nos îles. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de arriver et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à surfer ? Alors, je vous propose de regarder quelques-unes de ces vagues. La première, beaucoup d'objets connectés, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Ce n'est pas une petite vague. On annonce 26 milliards d'objets connectés en 2020, d'autres disent 30 ou 50. Bref, c'est une énorme vague qui se profile dans un horizon assez proche. De quoi s'agit-il ? Tout simplement de faire en sorte que chaque objet parle non seulement de lui-même, mais aussi de son contexte. Vous avez ici un compteur d'eau qui parle de lui-même, donc de l'eau qui coule, et aussi du contexte, et aussi du contexte, c'est-à-dire la température, la position, la météo, tout un tas de choses afférentes et contextuelles. multipliées à l'échelle d'une ville, vous avez une immense quantité de données qu'on appelle le big data, bien sûr, et qui nous permettent, nous, de connaître beaucoup mieux et beaucoup plus précisément ce qui se passe. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à comprendre ce qu'on fait. Une fois qu'on a compris, ça sert à modéliser. Alors sachez que de temps en temps, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on modélise d'abord et on comprend ensuite. Et ça, c'est la beauté de l'intelligence artificielle qui permet de se nourrir de tout un tas de données que nous, ici, nous ne comprenons pas. Et l'ordinateur nous dit, finalement, c'est ça qui est en train de se passer. Donc peu importe le sens des deux premières flèches, une fois qu'on a compris et modélisé ou modélisé et compris, on peut donc anticiper ce qui va se passer. Et si on anticipe, on devient des bons managers. Voilà ce que c'est que l'Internet des objets. Et donc, comme conséquence, la première conséquence, c'est que nous sommes bien meilleurs dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, à Veolia, on a 4,5 millions d'objets connectés et on remonte 130 millions de données par jour. Ça fait 1 500 données par seconde. On commence à faire un petit peu. Une meilleure transparence. Une fois que toutes ces données donnent des informations accessibles à tout le monde, tout le monde partage la même information. Et ça, c'est très important d'avoir un fonds commun de compréhension de ce qui se passe. Et enfin, une fois que tout le monde comprend la même chose, on peut mieux utiliser les services qui nous sont proposés. Mieux utiliser, aussi bien quand on est le maire d'une ville que quand on est un citoyen. Loin de poser les deux choses, d'ailleurs, vous allez voir qu'elles sont parfois cohérentes. Ici, vous avez quelques exemples d'un tableau de bord qu'on publie pour le réseau d'eau de la ville de Lyon et en bas, une application mobile qui permet de détecter si vous avez des fuites chez vous et de vous prévenir ou si vous consommez trop d'eau. Et ça, dans la poche de votre téléphone. Enfin, dans votre téléphone qui se trouve dans votre poche. Quand est-ce que ça va arriver ? On vous dit qu'on a aujourd'hui des millions d'objets. Je vous ai parlé au début de milliards d'objets. Comme toujours dans les technologies, on attend tous la technologie dite disruptive, celle qui va faire la transition et le changement de temps pour passer de millions d'objets aujourd'hui à des milliards d'objets demain. C'est dans pas longtemps et nous travaillons très dur pour que cette technologie disruptive arrive l'année prochaine. Évidemment, nous sommes qu'en 2015, donc je ne peux pas encore vous en parler, mais stay tuned, comme on dit, ça va rester branché. 2016 devrait être une grande annonce sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on dit finalement de cette première vague ? Elle pourrait soutenir ce qu'on appelle la Smart City 1.0 pour une analogie avec le web. Énormément d'informations, on fournit beaucoup d'infos et beaucoup de données, ce qui permet de nous donner une vision globale de la ville, de synchroniser l'ensemble de nos services et enfin de proposer des interactions avec chacun des citoyens. qui nous permettent de nous proposer une intégration entre les citoyens et les citoyens et les citoyens Une meilleure résilience, comment on réagit mieux à des crises climatiques, une meilleure santé environnementale, une vie quotidienne facilitée. On l'oublie aussi, nos citoyens, nos habitants des villes ont parfois perdu par la complicité de la ville et puis évidemment, des opérations bien plus efficaces et de meilleure sécurité. Voilà la première vague grosse qu'il va falloir encaisser et c'est, n'est pas la seule. En voici une deuxième. Je pense que ces logos vous parlent, au moins quelques-uns d'entre eux. Qu'ont-ils en commun ? Ils parlent de gens. C'est des gens qui échangent avec des gens. On est donc sur une vague qui s'appelle la sharing economy ou l'économie circulaire ou l'économie de partage qui est maintenant possible grâce à toutes ces applications mobiles. La taille de cette vague, pas mal non plus. En 10 ans, on pense que le chiffre d'affaires de l'économie circulaire sera égal au chiffre d'affaires de l'économie de location. Alors, là, je cite un PwC, c'est en bas disparu. Tout ça, ce sont des études proposées par des consultants. Est-ce que ça va vraiment arriver à cette heure-là, à cette date-là ou plus tard ? Nous ne le savons pas vraiment, mais on ne peut pas l'ignorer. De quoi s'agit-il de l'économie circulaire ? Encore un coup, on parle de technologie. Cette technologie permet de donner un peu plus de capacité aux hommes, ce qui leur permet à leur tour de partager avec des amis, ou pas des amis, d'ailleurs, d'autres individus. Je vais donner trois exemples. En haut, vous avez une application mobile qui permet de donner de l'argent à quelqu'un d'autre, donc sans passer par un virement de compte à compte, voilà, très simplement. La deuxième application, c'est une clé sur téléphone portable. Autrement dit, si vous m'envoyez un SMS avec le bon code, mon téléphone peut ouvrir votre voiture. Le troisième exemple, c'est la fameuse batterie Tesla. Alors, j'aurais pu citer Bolloré, je m'en excuse par avance. La fameuse batterie Tesla qui rend le panneau solaire utilisable, puisqu'elle stocke la nuit, ce que le panneau solaire produit le jour, ce qui permet de lire le soir quand on a besoin de lumière. C'est exactement l'équivalent de ce qu'on a vu de Bolloré. Ça croit comme un pacte. C'est ce qu'on appelle, nous, les consommateurs deviennent des prosumers, c'est-à-dire à la fois des producteurs et des consommateurs. Donc, la même personne, le même acteur économique est à la fois un consommateur et un producteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? La première chose, c'est qu'on va encore améliorer l'efficacité. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde, j'allais dire, va être au boulot, tout le monde va faire des choses qui l'intéressent lui. Donc, vous allez passer d'un mode de délégation à un mode de coopération. La deuxième chose, c'est que vous allez construire des communautés fortes autour d'intérêts économiques partagés. j'ai donné ici deux exemples, l'environnement et l'eau, sur des communautés qui sont soit très sensibles à l'écologie de l'environnement, le tri sélectif, par exemple, soit à la consommation d'eau et l'économie des ressources d'eau. Et enfin, ça risque d'amener la question de repenser les infrastructures. Et là, je vous parle à vous, mes amis et messieurs des villes, des infrastructures faites pour des réseaux de distribution massifs ne sont pas forcément adaptées à de la distribution point à point entre individus. Ne croyez pas que ça ne concerne que l'énergie, ça concerne absolument l'ensemble des secteurs auxquels la ville s'intéresse. Vous pouvez placer sur chacun des pôles d'intérêt d'une ville une ou plusieurs applications mobiles et derrière, donc, un ou plusieurs business associés à chacun des cas particuliers présentés ici. Très simplement, on pense que ça, c'est plutôt la Smartity 2.0, de même que le web 2.0 était la participation des individus. Qu'est-ce qu'on fait ? On rend les gens capables. On rend les gens capables grâce à des devices personnels, on ne parle pas seulement d'objets mobiles et on ne parle pas seulement de personnel à la personne, on ne peut pas parler de personnel de sa voiture, de sa maison et enfin, je l'ai déjà dit, de réseaux distribués. Et ça, ça conduit à obtenir quoi dans la vraie vie ? Des producteurs locaux, des consommateurs plus sobres et pourquoi pas, mais ça, c'est un point d'interrogation parce que la balle est dans votre camp, une administration partagée. Il y a une troisième vague derrière, vous l'avez compris, Age of Robot, l'âge des robots. Alors là, vous allez me dire, je délire. C'est quand même une grosse vague. Ça, c'est le Washington Post du mois de juin. Dessus, vous avez Gartner qui vous dit qu'un tiers des jobs dans le monde dans 10 ans seront remplacés par des robots et à côté, Forrester dit que c'est la moitié des jobs aux Etats-Unis qui seront remplacés par des robots, toujours dans le même horizon de temps. Encore une fois, on peut ne pas les croire, on ne peut juste pas simplement les ignorer. De quoi s'agit-il ? Très simplement, avoir des machines qui font le job des humains à la place des humains. Quatre photos en haut, une usine d'eau potable en région parisienne, il y a moins de 10 personnes pour s'en occuper, un camion qui a une grue plutôt que d'avoir quelqu'un qui soulève les poubelles. Le troisième est un sujet moi qui me passionne, c'est la poubelle qui trie automatiquement vos déchets. Quand vous ne savez pas quoi mettre dans le bac jaune, la poubelle va le faire pour vous. Ça, bin and things. Et enfin, le quatrième, quand les déchets arrivent non triés, on a maintenant des systèmes automatiques pour faire des tris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va changer la nature des jobs. Les jobs ne vont pas vraiment disparaître, on est en train de se dire que les jobs vont évoluer, on va devenir, les robots vont nous accompagner. Ce n'est pas nous qui allons dire les compagnons des robots, c'est les robots qui vont dire nos compagnons de travail. en tout cas, dans un horizon prévisible. On fera la même conférence dans 10 ans, puis on verra c'est quoi le step d'après, mais pour l'instant, c'est tout ça qu'on dit. Au fur et à mesure que les machines deviennent de plus en plus autonomes, vous avez tous entendu parler des véhicules autonomes, vous savez que c'est en train d'arriver, vous savez que la législation est un peu derrière la réalité des faits, et donc ces véhicules autonomes commencent à se déployer, je parle au présent, dans des endroits fermés, dans des endroits clos, ce ne sont pas des endroits publics, tout simplement pour des raisons de législation. C'est-à-dire que la technologie est au point et les usages et les gens sont prêts. Donc n'oublions pas ça. Ça concerne l'industrie, bien sûr, ça concerne les services dans nos parties, et ça va aussi concerner l'administration. Je vous laisse imaginer dans quelle proportion. Et puis bien sûr, il va falloir penser les infrastructures. Alors je n'ai pas pu m'empêcher éventuellement d'être désagréable auprès de la mairie de Paris en présentant ce résultat du concours Smart Paris 2050. Une belle image, des immeubles tout verts, enfin on peut imaginer Paris dans ce cas-là dans les années 50. J'ai révélé deux anomalies quand même. Il y a encore des parkings et il y a encore des carrefours à feu en 2050 quand on imagine que nous avons des voitures sans chauffeur. Est-ce que c'est la Smart City 3.0 ? Parce qu'on pourrait continuer dans la même logique. En fait, il y a juste un petit hiatus. c'est qu'à la fois l'Internet des objets, à la fois la chérien économie, l'économie circulaire et enfin les robots arrivent en même temps. Ils n'arrivent pas en même temps sur tous les segments d'activité. Nous ne nous trompons pas. Ce n'est pas un grand soir qui arrive maintenant. Mais selon les segments d'activité, vous avez une maturité différente et croissante sur ces technologies. Ça veut dire que les trois vagues arrivant simultanément, j'ai envie de dire que la Smart City 3.0 est plutôt la synthèse de l'ensemble. Alors résumons. Ça c'est France et Sullivan qui sort les news en 2050. Vous avez des robots chez nous. On a des capteurs partout, pourquoi pas dans la tête. Nos transactions, même personnelles, sont faites à partir du téléphone en monnaie cryptée. Et enfin, vous avez 6 millions de véhicules autonomes qui circulent sur Terre. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment ces trois vagues qui convergent maintenant vont modifier et impacter la manière dont on conçoit les villes. On résonne donc à 10 ans, 20 ans. Regardons un peu. Il y a 4000 ans, on avait des petites villes cernées par des grands murs pour nous protéger du danger extérieur. Au 18e siècle, les travailleurs arrivaient dans les villes pour apporter leur force de travail de bras aux premières machines. Il y a maintenant, on propose dans les villes à chacun de pouvoir avoir son propre habitant individuel. Et la question, c'est une fois que... Qu'est-ce qui va se passer au 21e siècle ? Une autre manière de voir la même chose, c'est que tout ça n'est qu'une course à l'efficacité. On s'est rassemblés ensemble parce que c'est le meilleur moyen pour se protéger. l'industrie, c'est juste un problème d'efficacité de rapatrier tout le monde en même temps pour proposer le meilleur effet d'échelle. L'individualisation qui s'ensuit, c'est quoi ? C'est que quand on fait des effets d'échelle, on fait un peu de gaspillage. Et donc, on se rend compte que si on commence à individualiser les raisonnements, ça va aller mieux. Et donc, finalement, on parle de smartening. Et donc, qu'est-ce que va être le smartening ? Je n'ai pas la réponse, j'ai deux exemples. Le premier, c'est l'éclairage. On s'est rassemblés autour d'un feu. On a finalement inventé le gaz d'éclairage pour avoir un éclairage public présent partout. On a ensuite proposé de l'éclairage individuel totalement personnalisé. Vous ne voyez pas tellement puisqu'il y a encore un petit chiffon sur la lampe, comme quoi ce n'est pas encore assez personnalisé. Et la prochaine étape dont tout le monde parle, c'est un éclairage public personnalisé. C'est-à-dire, le lampadaire ne s'allume que lorsque je passe dessous. Premier exemple. Le deuxième exemple, dans l'eau. On s'assemblait autour d'un puits. Les Romains se sont dit qu'on va transporter l'eau vers des fontaines et des réservoirs. On a fini par mettre l'eau courante. Maintenant, on se dit qu'on va contrôler son eau personnelle via son téléphone portable et sa consommation d'eau pour prévenir des fuites de chacun. Ce sont deux exemples qui ne conduisent pas à une smart city. Ça ne suffit pas. pour nous prendre conscience que ce devrait être une smart city. Prenons un peu de recul. La ville, ça concerne le rassemblement des gens. On va commencer par là. Sauf que, est-ce que j'ai besoin encore de 100 commerciants près de chez moi lorsque Amazon ou mon voisin va pouvoir me livrer ? Est-ce que j'ai besoin de travailler près de mon bureau quand j'ai des workplace pas loin dans lesquels je peux partager des espaces de travail partagé dans lesquels je peux travailler à distance ? Est-ce que j'ai besoin d'une école ? Je me conscience d'être un peu provocateur. Est-ce que j'ai besoin d'une école à côté quand les mocs se multiplient et maintenant, vous savez, que Harvard vous permet d'avoir un MBA sans jamais aller à Harvard ? Est-ce que j'ai besoin d'une station de bus ou de métro quand je vais avoir une voiture autonome ? Alors, j'ai pris Uber, Google, mais Renault. N'importe quelle voiture autonome pourra m'emmener où je voudrais sans avoir besoin de l'avoir garé à côté ou sans avoir besoin de chercher un arrêt pour attendre un véhicule. Dans 50 ans, on se dira, mais les pauvres. Est-ce que j'ai besoin d'un théâtre ? Vous savez très bien que quand on regarde la télé maintenant, on a son mobile, sa tablette et on échange avec ses amis en parallèle. Donc, j'ai bien un échange social alors que je suis chez moi. Et puis, la dernière, ça c'est pour ma femme qui est médecin, est-ce que j'ai besoin d'un médecin pas loin alors que je vais probablement avoir une santé monitorée ? Alors, je pensais être provocatif, provocateur encore une fois, pardon, disons ça, c'est dans le journal aujourd'hui, Sanofi et Google. Google va faire des systèmes de monitoring de diabète pour que Sanofi puisse mieux savoir quoi vendre comme médicament. On ne sait pas que rêver. Donc, finalement, la distance n'est plus forcément un problème. On rassemblait les gens dans des villes pour être proches, la distance n'est plus forcément un problème. pour conclure, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, nous nous reposons sur la ville pour fournir des services et pour organiser notre vie ensemble. Il se trouve que le savoir est en train de changer. Il quitte notre tête pour aller dans des machines. L'organisation est en train de changer. Nous savons nous auto-organiser grâce à un certain nombre de services qui se proposent de réunir des gens entre eux sans avoir besoin d'un leader. Enfin, le travail est en train de changer puisque des robots sont en train de faire des choses. Ce qui veut dire qu'autour du territoire, plutôt que de chercher à fournir et à organiser, je propose que la Smart City s'intéresse plutôt au sens à donner au vivre ensemble. C'est ça que je voulais vous dire. C'est une proposition. Et nous, tout ce qu'on peut dire vu de Veolia, c'est qu'on a quelques planches de surf et qu'on serait très heureux de participer à la réflexion avec vous. Je vous remercie. Applaudissements Une société française présente dans 40 pays. Si on veut pouvoir échanger avec les collaborateurs de tous les pays, nous sommes obligés de parler en anglais. Bien sûr, mais nous ne sommes pas que dans des pays francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada